Fidèle à George for the Planet et en pleine crise Covidienne, je suis à nouveau parti à la rencontre de deux esprits libres. Aujourd'hui, pour trouver ces vivants, comme j'aime les qualifier, il faut marcher loin et monter haut, très haut. Nous sommes donc chez Alphonse Backman, bergère et gardien de Génice depuis 30 ans, en présence de Mathias Faye, agriculteur, arboriculteur, ingénieur et avec qui nous allons démarrer un podcast intitulé Le Monde à l'endroit, consacré à l'âge d'or, afin d'assister ensemble au rétablissement des équilibres et des lois de la nature. Le Monde à l'endroit, c'est une chronique pour rester vivant dans un monde où les valeurs sont inversées, savamment entretenues par un système économique et social avélissant. Mathias Faye et moi-même, nous vous emmènerons en conversation dans les espaces où palpite encore le pouls de l'homme en harmonie avec la Terre. A l'occasion de notre premier podcast, nous nous réunissons autour d'une fondue dans la bergerie d'Alphonse, sage, ermite et poète, qui jardine l'humanité comme les cœurs qui viennent le retrouver. Mathias comme Alphonse dénonce le rétrécissement de l'existence humaine à une addition ou à une soustraction qui coupe les hommes du monde réel, de la vraie vie en quelque sorte. Toute forme d'expression du vivant se trouve réduite aux chiffres. On voit d'un côté un avantage qu'il peut y avoir, ça simplifie les échanges entre êtres humains. Mais évidemment, le fait est que dès que la moindre création de la vie se retrouve disponible, elle est à quoi apparaît par ce système. Et quelque part, on ne lui reconnaît même plus sa valeur en tant qu'issue du vivant, mais c'est une valeur monétaire au détriment de la valeur qu'il y a derrière une fleur qui a poussé. Cette valeur n'est pas reconnue. On se nourrit de la fertilité de la vie et qui, ma foi, qui est là, qui est posée, qu'on ne peut pas changer. Moi, je trouve que les directeurs, les responsables pour l'agriculture, même les paysans, je trouve qu'ils confondent la fertilité et produire. Pour avoir la fertilité, il faut du temps. C'est toujours les neuf mois pour les vaches, pour les humains, c'est neuf mois. La fertilité, c'est un cadeau du ciel et de la terre. Et sans cette fertilité, ma foi, il n'y a rien qui pousse. Maintenant, dans notre système économique, on ne veut pas vraiment avoir des bêtes en santé, on veut avoir des bêtes qui produisent. Alors, comment reprendre pied sur terre et reconquérir sa souveraineté ? La première recommandation, c'est regarder autour de vous, regarder partout où il y a de la vie et intéressez-vous à cette expression de la vie. Participez-y. Apprenez à planter, à reprendre contact, à comprendre les cycles de la vie. Et puis, on va reprendre plaisir, évidemment, à une alimentation qui n'est pas une alimentation qui a été posée dans un supermarché, dans une barquette en plastique. Mais par contre, on va se retrouver à accueillir, que ce soit un légume, un fruit, ce qui passe à travers la nature. Donc, c'est un cadeau qu'on reçoit. Et puis, évidemment, qu'on y a participé. Et il y a une véritable gratitude et une satisfaction qu'on a totalement oubliée. Et cette satisfaction-là nous remplit aussi, plutôt que d'être dans la satisfaction de la consommation. La consommation, c'est l'exact opposé de ce qu'on vient de décrire, vu qu'on n'a aucune relation avec l'objet qu'on va acheter, à part le fait que, justement, on va dépenser nos unités monétaires acquises, souvent, avec beaucoup de peine. Et on a oublié qu'on ne peut pas bouffer les ronds, voilà, tout court. Moi, on a, plus on a le temps, plus on peut être aussi disponible à haute pour autrui, je trouve. L'humanité, qu'elle le veuille ou non, elle va refaire cette fois le chemin inverse, gentiment. Ça va prendre du temps. Mais on va devoir réapprendre à faire avec ce que la nature nous donne. De plus en plus, les dirigeants dépouillent les citoyens, les rendent dépendants du système ou les emprisonnent par la peur dans des narratifs douteux, au lieu de les protéger ou de déployer leurs dons et leur autonomie. Je pense qu'on a vécu ces 15 dernières années des exemples très précis, en fait, de dépouillement. Tout d'un coup, est arrivée une crise financière qui a amené une nouvelle expression. On a dit « les banques sont too weak to fail ». Ce qui voulait dire concrètement que les lois du capitalisme s'appliquent à tout le monde, sauf les plus grands. Et donc, il suffit d'être suffisamment grand, « too big », pour que les lois ne s'appliquent plus. Et c'est exactement ce qui s'est fait. Donc, en Suisse, où on pense que les banques sont saintes, on a notre gouvernement, vu que c'était la question, est-ce que le gouvernement s'occupe réellement de défendre les intérêts du peuple ? Ben non. Il se trouve qu'il suffit d'être suffisamment grand pour que le gouvernement prenne des mesures qui sont absolument à l'opposé de ce qu'il prétende au quotidien. On pourrait se dire que c'est une vieille histoire, c'était il y a 12 ans, il y a 13 ans. Il se trouve que, voilà, donc 13 ans plus tard, ils ont même inversé le système bancaire dans sa conception, vu qu'à la base, le système bancaire, c'est des gens travaillent, économisent de l'argent, le mettent à disposition de la banque, qui, elle, va le reprêter à des gens qui veulent, qui ont des projets. Et du coup, la personne qui a des économies, il la met pour la banque et il reçoit de l'argent pour ça. Eh ben non. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand on a de l'argent et qu'on le met à la banque, c'est la banque qui va nous prendre de cette argent. Ça s'appelle les taux d'intérêt négatifs qui sont appliqués aujourd'hui. Donc, y compris au sein du système bancaire, on a totalement inversé le système tel qu'il est quelque part expliqué à tous les enfants depuis 300 ans. Donc, on a une progression dans cette inversion totale de notre système financier dont, en temps suisse, certains sont encore fiers. La dernière invention, c'est évidemment de nous supprimer même l'autonomie et la souveraineté qu'on avait au niveau financier. C'est-à-dire que l'abolition du cash, qui est un programme annoncé, pas que par la Suisse, par tous les autres gouvernements aussi, qui va, en fin de compte, supprimer même la possession des unités monétaires. Pour, évidemment, une fois de plus, on enlève l'autonomie du peuple qui est un biais qui est dans ma poche, il m'appartient, on ne peut pas me le prendre. Aujourd'hui, ce qui est annoncé et qui va être mis en place, c'est un système où nous n'avons même plus cette autonomie-là. Et donc, pour moi, une des illustrations évidentes d'un retournement total, y compris des gens qui sont censés représenter nos intérêts. Et dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, comment nous protéger avec les mesures disparates de par le monde qui font qu'on meure plus des effets collatéraux de la gestion de la crise, du manque d'amour et de contact humain que de la maladie elle-même. Et je connais plusieurs personnes âgées qui ont fait appel au suicide assisté pour se libérer des traitements inhumains qu'on leur imposait dans leur maison de retraite ou dans leur chambre d'hôpital. C'est une tragédie, j'ai dit, c'est un trame qui se passe actuellement. Et j'ai beaucoup de peine à comprendre comment on peut s'imaginer que de telles mesures pourraient nous aider, pourraient nous fortifier, pour donner un sens à notre vie. De quoi est-ce que nous avons peur ? Alors, comment traverser cette zone de turbulence le plus sereinement possible ? Pour moi, tout ça, c'est une question de confiance, de foi. En qui, en quoi est-ce que tu crois ? Est-ce que je crois en des chiffres, en quelque chose d'artificiel ? Ou est-ce que j'ai la confiance en la vie ? Rudolf Steiner décrivait un affaiblissement, un manque de force au niveau de l'esprit, comme un manque de vigueur. Et pour moi, l'essence même du manque de vigueur, c'est parce qu'on n'utilise plus notre attention pour réellement se reconnecter et reconnaître l'essence même de ce qu'on est. pour moi, maintenant je parle à titre personnel, on est un esprit dans un corps et tant qu'on ira à cette réalité, comment est-ce qu'on pourrait avoir un esprit fort ? Je me sens libre dans la mesure que je peux aimer, respectivement, et aimer, pour moi, c'est toujours une question de don de soi. Qu'est-ce que je peux faire pour rendre service à une société, pour que la société ou bien que cette famille puisse vivre en harmonie, en beauté, en partant de la vie réelle, de la nature, et pas d'un monde artificiel. Est-ce qu'en tant qu'humanité, on a encore envie, en fin de compte ? Est-ce que cette envie de vivre pleinement, le plus pleinement possible, est-ce que cette envie existe ? Est-ce qu'elle est là ? La vie est là pour y répondre ? Sous quelle forme ? J'en ai aucune idée. Et peut-être qu'il nous faut être acculés dans les peurs et les restrictions pour redécouvrir la soif de vivre vraiment, de vivre autrement, de manifester notre humanité la plus noble. Le fait de vivre chaque expérience, de les vivre complètement et en toute conscience, y compris la douleur, la perte, ça peut être parfois passager et puis l'envie, la soif de vivre peut revenir une fois que cette phase est passée. Il y aura un moment donné où on n'aura plus envie et à ce moment-là aussi d'être totalement avec ce sentiment-là et de simplement le vivre et de faire l'expérience sans jugement, sans vouloir bloquer quelque chose. Être dans l'absence aussi. Oui. Et si, en fin de compte, la saveur de la vie était conditionnée par le manque, l'éloignement ou la perte ? Et si la crise que nous traversions n'était pas la plus grande chance pour l'humanité de se retrouver, se réinventer et se reconnecter à son socle, à sa planète Terre, en collaboration avec le ciel ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...